Et bonjour à toutes et à tous ! On se retrouve sur la démo de PES 2020. Donc c'est eFootball PES 2020. On va tout de suite faire un match local. Utilisateur 1, voilà. Dans cette démo, on a Arsenal, le Barça, le Bayern, la Juve, Manchester, Boca Juniors, Colo Colo, les Corinthians, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Sao Polo et Vasco de Gama. Alors, il y a un partenariat pour ceux qui n'auraient pas suivi avec la Juve maintenant. Ce qui fait qu'en plus, l'équipe, en plus d'être là totalement licenciée, elle n'existe plus dans FIFA. Enfin, elle n'existe plus. Disons que dans FIFA, il n'y a même plus le nom de l'équipe. Donc, ça fait un petit peu mal pour eux. Mais bon, ce n'est pas très grave. Enfin, moi personnellement, depuis quelques années, je ne joue plus trop aux jeux de foot. Enfin, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Football Manager étant passionné de tactique. Et sinon, à jouer comme ça, depuis au moins 3 ans, je préfère PES. Pour moi, il est au-dessus. On va faire un petit Juve. Manchester United. On va aller voir le plan de jeu. Fous-moi la paix. Tactique, réglage, machin. Ouais, ok. Moi, j'aurais plutôt joué comme ça. Alors, attends. Comment on fait ? Comme ça. Je vais le changer après. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le laisser milieu offensif. Ni laisser Pjanic milieu défensif. Parce que bon. On va faire ça. Ici, je vais mettre Dybala. Sur le côté, je vais mettre Douglas Costa. On va bien le mettre Elia droit. On va mettre Ronaldo, Elia gauche. Et j'aurais bien mis Kine à la place de Mandzukic. Ou alors, j'aurais bien mis Mandzukic là et Ronaldo dans l'axe. Derrière, on ne va pas trop toucher. Si, j'aime bien Mathias Perrin comme gardien. Par contre, je vais aller regarder un petit truc. On va mettre au niveau. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. La PES. On va se mettre comme ça. Ok. Réglage système, ça ne va rien nous donner. Ok. Stade. On peut changer de stade. On va mettre de nuit. On va mettre été ensoleillé. Hop. Hauteur de la pelouse, on va laisser normal. État du gaz, on va laisser normal. On a la lion de Saréna. Ouais, on va mettre la lion de Saréna. Toc. Les maillots, on va les laisser comme ça. Et bien, c'est bon. Coup d'envoi. Alors, on est sur la version, là, sur la démo, sur la version One X. Comme ça, je peux vous capturer ça en 4K. Moi, en plus, j'ai le HDR de mon côté, qu'on ne verra pas sur la capture. Mais, du coup, je vous capture ça en 4K. 4K, 60 images secondes. Et on va laisser la présentation entièrement. C'est cool parce qu'il y a la UV, mais il n'y a pas leur stade. C'est dommage. Ça aurait été plutôt cool. Je vais mettre un petit peu de son parce que je n'ai pas mis d'oreillette. Donc, j'ai baissé le son. Il n'y a pas de commentaire pour cette démo. Ce n'est pas plus mal. J'espère qu'ils les ont changées cette année un petit peu, quand même, les commentaires français. Mais j'ai un doute. Ça n'a pas été du tout évoqué dans les nouveautés. Donc, j'ai un doute. Alors, la démo, elle est disponible depuis aujourd'hui, depuis le 30 juillet. Maintenant, il y a quelques personnes, j'ai vu, qui avaient pu y jouer avant. Écoutez, il y a Bernardeski aussi, j'aurais pu le mettre, c'est vrai. Ce n'est pas grave, on va jouer comme ça. On fera peut-être un deuxième match après. On verra. Cette année, ils ont aussi totalement retouché la Ligue Master. Il y a plein de nouveaux trucs. On est sur une nouvelle caméra aussi. Caméra qui reste fixe et qui... Je ne sais pas comment dire. En fait, qui pivote. Il n'y a pas de faute, là. Sur l'arbitre. Il n'y a pas grand-chose. Les visages, tout ça, je n'ai pas besoin de... Je vais vous laisser les ralentis et tout. Les visages, je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Vous le voyez. De toute façon, PES, même à l'époque PS2, les visages, c'était déjà quelque chose. Mais alors là, je vais essayer de ne pas défendre comme un bourrin non plus. Hop. Ça, il nous affiche tous les trucs, là. C'est un peu chiant, mais bon. Vous avez vu la caméra ? Elle ne se balade pas au-dessus du terrain, en fait. Elle est sur un point fixe et elle pivote. Ça donne un petit côté télé, un peu. Par contre, je ne fais que des fautes. Voir que j'apprenne à défendre proprement. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Comme je vous disais, j'ai joué en 2019. Comme je préfère jouer à Football Manager, je ne joue plus beaucoup. En fait, je ne joue plus beaucoup au jeu de foot, à proprement parler. Donc, ça fait un moment. Et puis, moi, j'ai mis haut niveau. Comme ça, ce n'est pas la difficulté la plus élevée. Mais comme ça, ça permettra déjà de voir quand on ne maîtrise pas trop le truc et tout, de voir l'IA, de voir un peu ce que ça donne. Parce que de le mettre au niveau faible, si c'est pour passer à chaque passe ou à chaque balle en profondeur, ça ne sert à rien. On ne va pas frapper. On va aller. On voit qu'il y a des choses quand même qui ont été retouchées un petit peu quand même dans la physique de balle et tout. Comment réagissent les défenseurs. On va frapper de loin. Ouais, ouais, il y a la physique de balle a été retouchée. Moi, je frappe de loin. Je tente. De toute façon, c'est le premier match que je fais là. Je vous donne des impressions que j'ai comme ça. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas après plusieurs matchs. C'est vraiment là. En fait, je démarre la démo. Je l'ai téléchargée en cinq minutes. Ah, j'aurais dû tenter un petit crochet et frapper et enrouler. Là, maintenant, j'aurais dû tenter le crochet et l'enrouler. Ça a l'air un petit peu plus lent. J'ai l'impression. Vous voyez, quand on n'est pas bien placé, qu'on n'est pas sur les bons appuis et tout. Ce n'est pas cadré. Ça part en cool. Visuellement, ce n'est pas mal. On est toujours sur le Fox Engine. Et je dis bien Engine parce que c'est Engine et pas Engine. Il y a toujours sur le Fox Engine. De toute façon, ils ne le changeront pas. Il y avait des rumeurs à un moment donné. Comme quoi, ils allaient passer sur l'Unreal Engine 4. Mais ça n'était que des rumeurs. De toute façon, ils ne le changeront pas là. Maintenant, c'est le dernier sur cette génération. Réellement, à quoi que peut-être le prochain aussi. Mais après, on passera sur la génération console suivante. Donc, ils changeront à ce moment-là. Il n'y aura pas de gros changements maintenant en termes de moteur. Mais ils ont quand même amélioré, j'ai l'impression, des éclairages et quelques petits trucs. On va aller dans le plan de jeu. Je joue plutôt à droite, mais je vais le mettre à gauche. On va faire ça. Yes. Et on va y aller au deuxième mi-temps. Oh ! Il n'y avait rien, là. Il n'y a rien du tout, là. Ce n'est pas possible, cet arbitre. Pourtant, je ne joue pas contre l'Areal, la merde. Donc, oui. Après, il y a plein de nouveautés sur la Ligue des Masters aussi. Enfin, il y a plein de mises en scène de cinématiques et tout, pendant les négociations. Enfin, il y aura plein de nouveaux trucs maintenant. Il faudra voir si ça apporte réellement quelque chose ou si c'est vraiment juste esthétique. Mais, c'est plutôt bien. Après, le MyClub, tout ça. Oh, Ronaldo de la tête, là. Ce ne sont pas des trucs auxquels je joue, moi, personnellement. Et c'est ça que je voulais faire tout à l'heure dans la surface. Il est content. Ouh là là. Allez, on va le presser. Allez, en profondeur. Bim. Oh là là. Je n'encadre pas une, bordel. Ah, pourquoi il n'avait pas du droit ? Il est que je me décale un peu, je l'avais du droit. C'est pareil, il faut se souhaiter avec le bon timing parce que sinon, vous ne l'avez pas. Allez. Ah, je vais prendre un carton, hein. Faut rien. En plus, Lukaku, s'il est comme dans le 2019, s'il frappe de loin, ça va faire mal parce que... Parce qu'il avait une frappe de brutasse dans le 2019. Ça piquait, franchement. C'était assez rude, hein. Je vous jure que... Les frappes de Lukaku... Voilà, ça. C'est bien. Il y a des nouvelles animations, aussi, hein. Même sur les gardiens et tout. Ah, il y a peut-être faute aussi, là, à un moment donné. Il est cassé, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Ah oui. Bon, je tente un truc, hein. J'y crois pas, mais... Dans le mur, dommage. Ah ! Après, on sent la différence aussi entre les joueurs, quand même. J'ai Mathuidi ou Douglas Costa. Techniquement, on sent bien la différence, quand même. Oula, par exemple. Ouf. Ah, je suis en retard. Ça fait rien. Je suis en retard à chaque fois, de toute façon. Bon, bah, voilà. Ça va se terminer sur un pauvre 0-0. Bon, c'est pas très, très grave. Écoutez. On va s'arrêter là-dessus. On va pas faire de deuxième match, hein. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes. Et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501